Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau quiz. Aujourd'hui on va essayer de deviner le catcheur par son titre remporté en pay-per-view. Ça va être très simple, on va nous donner j'imagine un pay-per-view, un titre, et on va devoir deviner le catcheur qui a gagné ce titre en pay-per-view. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un titre défendu, il s'agit d'un mec qui a gagné le titre. Merci beaucoup Mandarine pour les 5 bits, pour que tu mettes du Def Rebell les goths. On va peut-être éviter pour des raisons de droit uniquement. Youtube peut dire bonjour à Twitch et inversement, le lien est dans la description, le lien est dans le chat pour les amis de Twitch. Nous sommes partis dans quelques instants, nous sommes partis dans 3, 2, 1, c'est parti ! Qui a remporté, attendez je vais peut-être déplacer ma cam avant de faire quelques conneries que ce soit. Hop, je me mets ici. Donc qui a remporté le Divas Championship lors de Payback 2013 ? Ok, Payback 2013, c'est le show dans lequel l'évolution perd contre le Shield pour la dernière fois. C'est le dernier match du Shield avant qu'ils se réunissent des années plus tard. Ça ne m'aide en rien, d'accord ? Mais, là où ça m'aide un petit peu, c'est que, par exemple, ce n'est pas Charlotte Flair parce qu'elle n'est pas encore là, je crois. A moins que... Non, elle n'est pas encore là, je suis un malade mental. Ce n'est pas Chyna, pour des raisons évidentes. Ce n'est pas Nia Jax non plus. Donc c'est Paige ou AJ Lee ou une des sœurs Bella. Et je ne sais pas pourquoi j'ai une des sœurs Bella en tête, sauf que je ne les vois pas dans ce classement. Il n'y a pas de Brie, il n'y a pas de Nikki Bella. On est d'accord. Donc c'est Paige ou AJ Lee ? Et j'ai envie de dire que c'est AJ Lee. Oh, incroyable. La paire fait folle. La paire fait folle, bravo à moi. Bravo. WrestleMania 34, qui gagne le Raw Women's Championship ? En 2018. Alors, WrestleMania 34. Attendez, parce que je confonds les WrestleMania. WrestleMania 34, il y a Charlotte. Et pour moi, Charlotte ne gagne pas. Enfin, justement, Charlotte gagne, mais Charlotte bat Asuka pour conserver son titre, non ? Ou je dis une connerie plus grande que moi ? Pour moi, ça, c'est WrestleMania 34. Donc, c'est peut-être Becky. Mais qui est-ce qu'elle pourrait battre Becky pour choper le titre de Raw ? Parce que du coup, Charlotte Flair, j'ai tendance à dire que c'est le titre de SmackDown. Aïe, 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 aïe. Donc, il y a le titre de Raw, il y a le titre de SmackDown. Donc, Becky Lynch arrête sement à 34. Je ne sais même pas ce qu'elle fait. Liv Morgan, ce n'est pas elle. Charlotte Flair, ce n'est pas elle parce qu'elle affronte Asuka. Nathalia, ce n'est pas elle. Parce que de toute façon, elle ne gagne pas le titre de Raw. Kyrie Sane non plus. Raquel Rodriguez non plus. Naya... Naya Jax... Bon, attends. Naya Jax, potentiellement. Asuka, non parce qu'elle affronte Charlotte. Chyna, non. Et après, Paige, non, c'est sûr que non. Alba Fire, c'est sûr que non. Mandiros, c'est sûr que non. Donc, c'est Naya Jax ou Becky Lynch ? Mais que fait Becky Lynch à ressement à 34 ? Et en 2018, qui est championne de Raw, en fait ? C'est ça la question. Mais je pense que c'est Alexa Bliss. Et je pense que c'est Naya Jax. Et c'est la rivalité bullying, là. Parce que Becky... Je n'ai pas Becky Lynch... Becky Lynch, elle finit par être championne. Parce qu'il y a le truc avec Seth Rollins. Mais ça, c'est en 2019. Ah bah oui, elle finit par être championne. Elle reste somme à 35. Donc, c'est Naya Jax. Ok, nickel. Ok, nickel. C'est bien contre Alex Bliss. SmackDown Women's Champion Money in the Bank 2022. Donc, c'est un cash-in. J'imagine. A Money in the Bank. 2022. C'est Liv Morgan. Oui. Unforgiven WWF Championship en 99. Unforgiven, qui peut gagner le titre WWF ? Unforgiven 99. J'ai l'Undertaker en tête, mais je ne pense pas que ce soit lui. Mais je vais quand même mettre l'Undertaker, ce n'est pas lui. Universal Championship, SummerSlam 2016. En fait, je viens de voir que le temps s'écoule extrêmement vite. J'ai 50 mecs à trouver. C'est impossible. Le temps est trop court. Le temps est beaucoup trop court sur ce quiz. Désolé, Yanis. Mais le temps est trop court. Titre universel, SummerSlam 2016. C'est Finn Balor. Je crois. Il est où ? Je ne le vois pas. Est-ce que ce n'est même pas trié par ordre phabétique, en fait ? Genre, c'est Demon King ? C'est censé être lui ? Ok, d'accord. Intercontinental Championship, WrestleMania 29. WrestleMania 29. C'est avant le 30. Merci, connard. WrestleMania 29. Qui peut gagner le titre ? Bon, je n'ai pas le temps. Il faut que je passe. Je reviendrai plus tard. WrestleMania 8. Le titre WWF. WrestleMania 8. Ce n'est pas Randy Savage, si. Championship SummerSlam 2002. Je crois que c'est Lesnar. Oui. WrestleMania, c'est quoi ? C'est 24. 2008. Titre poids lourd. C'est l'Undertaker. Ok. NXT, c'est l'Undeliver 2023. Les titres par équipe. J'ai envie de dire Alba Fire. Oui. Titre des Etats-Unis, El Innocent 2015. Je crois que c'est Alberto Del Rio. Il bat John Cena, si je ne dis pas de conneries. Je ne vois pas Alberto Del Rio, donc je ne pense pas que ce soit lui. S'il est là. Ok. World Deveyor Champion, Great American Bash 2006. Je crois que c'est King Booker qui bat Rey Mysterio. World Deveyor Championship, WrestleMania 22-2006. C'est Rey Mysterio. Il faut accélérer. NXT Women's Championship, NXT 2.0, Halloween AVOC. Je pense que c'est Mandy Rose. NXT TakeOver Air Revolution. Champion, NXT Champion 2014. NXT Air Evolution, ce n'est pas Pac là où... Non, du coup, ça ne doit pas être lui. C'est peut-être Sami Zayn. C'est Sami Zayn. Backlash 2016. Je crois que c'est l'ami... Non, attends, c'est plus tard. Backlash 2016. Backlash 2016. C'est pas... Merde. Est-ce que c'est Ambrose ou c'est Styles ? C'est Styles, ok. Half Time Hit. Euh... C'est pas le Mankind contre The Rock, ça ? Ok, si. WrestleMania 15. WWF Championship. Putain, je n'ai pas encore vu WrestleMania 15. J'en ai vu des extraits, mais je crois que je ne l'ai jamais vu en entier. Ah, mais WrestleMania 15, c'est Stone Cold, oui. C'est Stone Cold Rock, je crois. NXT TakeOver New York 2019. Qui devient NXT UK Champion ? Ilia Dragunov ? Non, j'ai vraiment sorti au hasard. Je n'ai pas regardé. North American, non merci 2023. Trick Williams ? Oui. Titre par équipe ? Il n'y a plus d'effort. Titre par équipe. Extreme Rules 2013. Euh... C'est pas le Shield ? Putain, non. Je ne sais pas qui est-ce qu'il gagne. Extreme Rules 2013 ? Je ne sais pas. WWE Championship et Mission Chamber 2017. C'est Bray Wyatt, je crois. Il est où ? Il est où, il est où ? Il est là. Ok. World Heavyweight Championship, WrestleMania 20 2004. C'est Chris Benoit. Il est où ? Attends, WrestleMania 20, c'est Chris Benoit, non ? Ah, il est là. Ok. WrestleMania 34, Rotak Team Champions. C'est Braun Strowman et Nicolas. Titre intercontinental, non merci 99. Euh... China. World Heavyweight Champion, WrestleMania 31. C'est Seth Rollins. World Heavyweight Champion, WrestleMania XL. Euh... C'est Damien. C'est Damien Le Prêt. Putain, c'est tout récent. Titre CW, WrestleMania 24 2008. C'est Kane, qui bat Tchavo. Oh, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher, c'est trop court. NXT Women's Champion. Euh... NXT T-Cover Dallas. Euh... NXT T-Cover Dallas. Euh... Dallas 2016. Euh... Je vois que Charlotte Flair, en fait. Ah non, c'est Asuka. Ok, oui. Backlash 2016, Women's Champion. Charlotte Flair, c'était pas elle. Je vois pas qui s'est pas rentre. J'ai pas le temps de faire liste. Champion Universel à SummerSlam 2020. The Fiend. Oui. No Way Out 2004. Champion WWE. Euh... C'est Eddie. Je pense. Il est où ? Eddie Guerrero. NXT Women's Champion. Takeover Stand and Deliver 2021. Nuit. Une. Euh... 2021 ? Kairi Sane ? Non. Bah, je sais pas. Ah, c'était Raquel, peut-être. Je sais même pas. United States Championship Crown Jewel 2023. Euh... Logan Paul. Titre des Diva. Surveuvoir Series 2010. C'est Natalia. Universal Championship Fastlane 2016. C'est Goldberg. Euh... Champion WWE à TLC 2009. TLC 2009. Merde, comment je peux oublier TLC 2009 ? Horrible. TLC 2009 ? Putain, c'était pas Baptista. Je sais plus qui c'est. C'est peut-être Horton ou Sina. Bon, j'en sais rien. World of War Champion. Night of Champions 2011. C'est Marc Henry. Titre Intercontinental à Armageddon 2003. Euh... C'est Randy Horton. Titre Champion du Monde Polo à Unforgiven 2007. Euh... Unforgiven 2007. Euh... C'est peut-être Baptista. Oui. Titre Intercontinental à TLC 2009. C'est Drew McIntyre. Euh... Women's Champion à NXT TakeOver 2014. Euh... Titre des Etats-Unis Extreme Rules 2013. Titre des Etats-Unis Extreme Rules 2013. Dean Ambrose. Alex Tino Merci. Bah du coup c'est Ilia. Euh... TakeOver Brooklyn 2018. Women's Champion. C'est Raquel. C'est Charlotte. Je sais Kyrie. Je sais pas. Divas Championship SummerSlam 2014. C'est Paige. Titre des Etats-Unis WrestleMania 20. C'est John Cena. Titre... Prime Time Wrestling 92. C'est Ric Flair. Titre Intercontinental WrestleMania 29. C'est... The Miz. Oh putain. C'était tellement dur. Merci Gaëtan pour le sub offert en plein milieu de ce quiz. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh c'était dur. Et la musique qui s'arrête à la fin en plus. Eh les gars. Mais c'était quoi cette folie ? C'était le quiz. Genre vraiment. Il fallait être tellement... Il fallait être tellement rapide. Eh alors. Bon. Merci beaucoup à la personne qui a envoyé le quiz. Merci beaucoup à Yanis. Juste... TLC 2009 c'est Shemus. Les gars c'est le stress. Les gars c'est le stress. Je vous jure que... Genre c'est... C'est... Faites le quiz avec 10 minutes de chrono. Je vous jure que c'est pas facile. J'ai perdu trop de temps au début. Bah oui. Mais TLC 2009 évidemment que c'est Shemus. Oh le goal mon originel. J'avais... En fait j'étais stuck sur TLC 2010. Genre j'avais TLC 2010 en tête. Et j'arrivais plus à me rappeler du 2009. Oh la catastrophe. Fou. Putain c'était dur hein. Ok titre par équipe Extreme Rules 2013. J'ai mis... C'était Roman Reigns c'est ça ? Ok c'était Roman Reigns. Unforgiven c'était Triple H. Donc ça j'ai eu bon. Backlash 2016 c'était Becky Lynch. Logan Paul j'ai eu bon. Charlotte Flair c'était NXT 2014. Ça m'étonne pas. Gunter c'était TakeOver New York. Je suis même pas passé devant je crois. Carmella Hayes. Carmella Hayes c'était Stand and Deliver. J'ai confondu. J'ai inversé avec Ilia. Karrison c'était TakeOver Brooklyn. Je m'en suis douté. Ça bon Raquel j'aurais jamais sorti. Là j'ai été con. J'ai été con. Eh franchement c'est pas facile. Avec les 10 minutes c'est vraiment pas facile. Donc franchement je suis pas déçu de ma perf. Youtube n'oubliez pas de balancer si vous le voulez votre résultat. Ici vous pouvez voir j'ai fait 82%. Les gens en moyenne font 73%. C'est pas si mal. Voilà. Je suis juste déçu pour Shemus. C'est le seul pour lequel je suis déçu. Les autres j'ai juste été un peu con. Voilà. Merci Youtube de nous avoir suivis. A la prochaine pour de nouveaux quiz. Bisous Youtube.